Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Wootering Waves Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'hologramme du Chevalier Inferno, donc le nouvel hologramme qui est arrivé avec la 1.3 Donc je l'ai déjà fait jusqu'à la difficulté 5 et justement je voulais m'attaquer à la difficulté 6 J'ai pu le tester 2-3 fois, mais bon c'était vraiment en mode comme ça juste pour test Et il était vraiment très chaud, genre vraiment très très chaud Donc c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo en mode, voilà, pour peut-être vous aider à le réussir Pour l'instant je l'ai pas encore réussi donc on va le faire ensemble Et puis si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire Comme ça je pourrais limite vous faire un guide Bon là ce sera pas vraiment un guide, ce sera plus un... Ce sera plus on l'accomplit ensemble, il y aura pas vraiment de tuto Parce que je vais apprendre en même temps que vous Mais si vous aimez bien le concept de guide tuto sur les hologrammes Ça peut être vraiment cool de le faire pour tous les hologrammes Parce que je sais qu'il y a énormément de joueurs qui les ont pas encore fait jusqu'à la difficulté 6 Et pourtant c'est quand même un contenu qui est important Parce que ça donne des points qui sont vraiment utiles en termes de récompense et tout dans les boutiques etc Donc voilà, pourquoi pas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît Et puis si ça peut vous plaire Et puis voilà, avant d'attaquer la vidéo je vous rappelle qu'il y a un giveaway de 60€ d'Astreet Donc voilà c'est fait avec notre communauté donc Blackshore Tous les liens sont dans la description, Discord etc Venez surtout sur Discord, c'est là où il y a l'event et tout Et qu'on peut participer Donc en gros c'est pas compliqué Il faut juste faire une vidéo de 30 secondes environ sur le Blackshore Donc voilà, sur la carte du Blackshore Donc que ce soit n'importe quoi, combat ou autre chose, n'importe quoi, un beau paysage etc Bref, pas forcément besoin de faire un truc de ouf Je ne vous demande pas d'être des monteurs professionnels Moi-même je ne le suis pas On va sélectionner du coup les meilleures vidéos pour vous donner 60€ d'Astreet Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain comme on dit Donc voilà, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description Donc ce chevalier Inferno, il est tout en haut pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Donc du coup j'ai fait jusqu'à la difficulté 5 assez facilement La difficulté 5 je crois que je suis peut-être mort une ou deux fois Mais sinon ça allait il me semble Et pour avoir testé vraiment la difficulté 6 genre 2-3 fois C'était vraiment hardcore Genre vraiment très très dur Donc voilà, on va le faire ensemble Et puis on va le réussir ensemble Et puis voilà, dites-moi si je vous fais un guide tuto après Genre en mode on analyse les patterns et tout Je vous donne vraiment la meilleure façon de faire pour le battre Donc, alors j'avais même pas lu ça Quand la compétence d'intro est déclenchée L'attaque des membres de l'équipe augmente de 10% Cela peut être cumulé jusqu'à 3 fois Et dure 15 secondes Ok, quand le PV du personnage est supérieur à 80% L'attaque au moins de 20% Ok, donc c'est vraiment fait pour Shorekeeper Vu qu'on va switch beaucoup avec les intros et faire l'ulti Donc ces mécanismes spéciaux Ils sont actifs qu'en difficulté 5 et 6 Donc je vous invite forcément à bien utiliser Shorekeeper Pour profiter un max des avantages, des bonus Donc n'hésitez pas non plus à prendre de la bouffe C'est hyper important Et je pense faire une vidéo un jour Bon, c'est pas encore prévu parce que je les connais pas toutes Mais en tout cas je vais en faire une Ça c'est sûr sur toutes les bouffes Sur les types de bouffe Parce que c'est vraiment hyper important Donc c'est deuxième onglet Troisième onglet, pardon Pour ceux qui se demandent Donc, alors tout ce qui est avec un écho comme ça C'est ce qui donne des matériaux en plus Donc on s'en tape Par contre, ça du coup c'est pour les buffs Donc ça c'est pour les points de stamina Pointage de PV Et ça, ok, ça c'est pour les bonus de def Je vais peut-être l'utiliser celui-là en vrai Ça dure 30 minutes Et même si vous mourrez Ce sera toujours actif normalement Donc c'est plutôt pas mal On va l'utiliser Parce que vous allez voir qu'il fait très très mal Donc du coup c'est parti Difficulté 6 instantanément Alors, on commence avec Shorekeeper Évidemment Évidemment Hop Ok, donc là il fait avec sa moto Ah oui, putain Il y a des météorites qui tombent Casse les couilles C'est abusé On va mettre l'ulti Et on va switch sur GG instant On va essayer de pas prendre les météorites dans la gueule Je prends tout dans la gueule De toute façon, je n'y arriverai sûrement pas du premier coup Mais c'est pas grave On va essayer de se cancel comme ça On va mettre l'ulti Et on va re-swap sur Gensi Pour profiter du buff à mort On va faire attention quand même Ok Alors ce qui est cool avec Gensi C'est que vu qu'elle se balade beaucoup Elle peut rapidement esquiver Alors on met combien là ? Putain, 389 000 La vache Hop Évidemment profiter des bonus Hop On esquive bien les météorites On remet l'ulti Et comme ça on peut repasser sur GG Hop Hop On met les trois esprits Pareil, elle se balade beaucoup Donc c'est pas mal J'aurais bien aimé l'ulti Mais je pense que je l'aurais pas Et Oh là c'est chaud Allez Il me faut Il me faut l'outro là Ok parfait On passe sur Gensi On met l'ulti Ok 94 000 C'est pas mal pour un ulti C'est pas mal du tout On va pas passer tout de suite sur Shorekeeper On esquive bien Alors c'est dommage Parce que je vais perdre Puisqu'il passe en deuxième phase Oh putain j'ai pas crit Et c'est pas grave Là il passe en deuxième phase Donc il enlève sa moto Il devient beaucoup plus agressif Vous allez voir En fait c'est compliqué Hop on met l'écho On fait du bonus On met l'ulti On peut switch Je vais peut-être y arriver direct En fait On sort plutôt pas mal N'oubliez pas que vous pouvez rez aussi Vous pouvez utiliser des trucs de rez Hop on esquive On esquive encore Vous voyez qu'en fait Il fait Il fait beaucoup d'attaques Comment dire Dès qu'il fait une attaque Hop après il fait tomber Saint météorique de con là 411 000 Je crois que c'est mon record Je crois que c'est mon record De dégueu les gars D'un gris Attention ça va tomber Hop On met l'ulti Oh putain Je vais peut-être y arriver Je vais peut-être y arriver Hop Oh non j'ai perdu mes exprime Non c'est bon Allez allez Faut en profiter Je vais pas soit prendre celle là Juste mettre l'ulti Passer sur le jean Si le plus rapidement possible Allez 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 Let's go Hop On met l'ulti instant 101 000 Pas mal du tout On va le tuer Mais c'est qu'on le tue Magnifique Parfait Bon bah ok Putain mais j'avais galéré de fou Après j'étais pas sur mon setup C'était un peu la merde Là je suis sur mon vrai setup Donc c'est beaucoup plus simple J'ai un meilleur PC Et puis un plus gros écran Un plus gros écran C'est quand même plus facile Mais du coup voilà Putain je pensais pas y arriver Du premier coup C'est trop cool Vous voyez qu'il est assez chaud En termes de pattern En fait il va Il va beaucoup En fait il va toujours faire Un coup assez anticipé Mais par contre après Il fait tout de suite Enfin c'est pas des météorites En fait il fait tomber sa moto Vous voyez le cercle en feu En fait il fait pas de dégâts Instantanément Mais par contre S'il va En fait ça va s'illuminer Et ça va faire tomber Après sa moto Ou une météorite J'ai pas trop fait gaffe Si c'est sa moto Ou c'est une météorite Et ça ça fait vraiment Très très mal Et vraiment un gros avantage De la team Jinsey Gigi C'est que Jinsey Elle va beaucoup bouger Avec sa compétence Elle va beaucoup se tp Pareil pour Gigi Du coup avec ses blinks Par contre Shore Keeper C'est plus compliqué Parce que Shore Keeper Elle va vachement vers l'arrière Elle peut très vite Se retrouver Dans un rond en flamme Et c'est relou C'est relou Donc du coup Je l'ai fait en 2 minutes 5 Alors que la difficulté 5 Je l'ai fait en 2 minutes 39 Vous voyez comme quoi La différence de setup Ça fait tout Vraiment Pourtant j'ai utilisé la même team Au niveau de mes builds Je vous les montre Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Ah oui quoi Quoique j'ai peut-être changé depuis Du coup j'ai une Jinsey A 2300 d'attaque presque 77 213 J'ai son arme Ses échos sont Au quai tiers Ils sont pas non plus incroyables Je vous laisse mettre pause Si vous voulez voir On a porté niveau 10 Libération niveau 10 Le reste Je l'ai pas mis niveau 10 Et je l'ai S1 Je l'ai S1 A noter A noter J'avais oublié C'est vrai que je l'avais eu Sans faire exprès Ma petite Gigi 2000 d'attaque 71 264 On a un peu de air Ça c'est cool J'ai son arme Niveau écho Je vous laisse mettre pause Si vous voulez voir Pas non plus Ouf ouf Ils sont ok J'ai pas de séquence Niveau beat Pour forté Libération C'est ce qui nous importe Shorekeeper Shorekeeper 33 000 HP 235 d'air Ce qui me suffit Avec le bonus Que donne l'écho 205 de dégâts crit C'est important On a pas mal de bonus de soins Quand même Il me semble 48 Ça c'est cool J'ai eu son arme Je l'ai pas eu dans ma session d'invocation J'ai invoqué un peu au fur et à mesure Je récoltais des astrites Du coup bonus de soins Erreur intarissable Evidemment Ces échos sont Enfin juste ok Genre juste pour avoir de l'ER Et des PV Mais rien de bien fou Libération niveau 8 Compétence niveau 8 Intro niveau 8 C'est ce qui m'importe J'ai même pas mis le dernier passif Et du coup je l'ai S0 Bon bah du coup voilà Plutôt cool Je m'attendais pas à y arriver aussi facilement Enfin du premier coup plutôt Même si comme je vous l'ai dit J'avais déjà testé avant Mais oui j'avais oublié Le buff de défense Ça m'a obligatoirement aidé J'avais carrément oublié N'hésitez pas à prendre de la bouffe Je suis sûr que ça m'a aidé Et je pense que ça m'a évité la mort Pour pas mal de mes persos Honnêtement Voilà n'hésitez surtout pas A bien utiliser de la bouffe C'est hyper important Voilà petite vidéo Où je showcase un peu Ma short keeper Ma team Jinsi GG Pour l'hologramme Pour le cheval Inferno Difficulté 6 N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires N'hésitez surtout pas A me dire si vous voulez Vraiment un guide complet Sur chaque hologramme Si ça peut vous aider Moi j'adorerais le faire en vrai Honnêtement C'est plutôt cool J'aime bien un peu analyser Les patterns des boss Et bien les apprendre Joueur de formes software Donc voilà en tout cas Merci d'avoir suivi Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter Si vous avez des questions Sur quoi que ce soit Ou des suggestions Et puis n'hésitez pas à vous abonner Pour les futures vidéos Sur Wuthering Waves C'est toujours mon jeu de coeur J'adore Du coup je vous dis A la prochaine Salut à tous Salut